Bonjour Salami, vous êtes conseillère régionale, petite précision, vous étiez en charge de la formation professionnelle, vous êtes désormais vice-présidente en charge des relations internationales, mais vous avez longtemps suivi ce dossier de la formation. La formation professionnelle c'est un gros dossier pour la région, elle a investi près de 14 millions d'euros dans ce campus que l'on vient de voir, ce campus des métiers, sur un total de 45 millions d'euros. Alors vous venez d'avoir une réunion avec le ministre à la suite de cette séance inaugurale, cette pause de la première pierre, qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette réunion ? Beaucoup de choses, parce qu'en fait si le ministre est venu ce matin pour l'apprentissage, cet après-midi on avait une réunion de travail sur la formation professionnelle, parce que la région Bretagne c'est la région, l'unique région en France qui a mis en place les maisons de formation professionnelle, qui réunit tous les acteurs qui sont dans le domaine de la formation dans les 21 pays bretons, les pays au sens de la loi Boigny. Pourquoi on a fait ça ? Parce que le champ de la formation c'est un champ très complexe, il y a l'enchevêtrement des textes législatifs, il y a la multiplication des dispositifs et souvent les gens n'ont pas l'information nécessaire. Les gens n'ont pas l'information nécessaire, mais ceux qui sont dans le métier non plus ne connaissent pas les différents dispositifs qui existent. Y compris les conseillers d'orientation, les conseillers d'emploi, la mission locale. Donc c'est une maison pour la formation professionnelle, c'est en quelque sorte des guichets uniques où on prend en charge la personne et on lui propose un parcours complet ? Différentes structures qui gardent pleinement leurs compétences en la matière, c'est une mise en réseau de toutes ces structures-là pour avoir une meilleure information du champ de formation déjà avec les professionnels et qu'ensuite qu'on puisse donner cette information-là aux usagers. Et une des solutions, ça peut être l'apprentissage. En 2011, la région Bretagne s'est engagée à recruter sur 53 500 apprentis en plus des 18 000 qui existent déjà dans la région. Pourquoi avoir misé sur l'apprentissage ? D'abord, dans un premier temps, il faudrait préciser le côté protecteur des diplômes pour trouver un emploi. Toutes les études montrent qu'un jeune qualifié trouve facilement un travail qu'un jeune non qualifié. Donc c'est un effort national pour que les jeunes aient accès à la formation qualifiante. Alors pendant longtemps, malheureusement ça dure toujours, l'apprentissage était considéré comme une orientation par défaut. C'est-à-dire une mauvaise image. Un jeune qui était en échec scolaire ou avait des problèmes, systématiquement on lui proposait des formations par alternance. Mais cette mauvaise image, elle persiste quand même un peu ? Toujours. Mais malgré les efforts qu'on est en train de faire, ça existe toujours. Donc ça c'est un peu peut-être plus dur à éradiquer quand c'est culturel. Les Allemands ont réussi, les pays du Nord aussi. Et nous on a un peu du mal. Donc c'est pourquoi la région de Bretagne mène des campagnes pour valoriser par les métiers dans la pièce. Et les investissements, un campus des métiers comme celui de Guy Pava, c'est aussi une solution, une manière de montrer aussi qu'on peut étudier dans un cadre adapté, moderne, qu'on apprend un vrai métier, même si on passe la moitié du temps en entreprise. Exactement. Il y a qualité d'accueil, qualité d'hébergement, tout ça contribue à valoriser l'image de l'apprentissage. Je tiens à préciser, avec les 18 600 apprentis que nous avons en Bretagne, 80% au bout d'un an après leur formation trouvent de l'emploi. Donc c'est vraiment une voie d'excellence l'apprentissage et il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire, notamment vous parliez de la coordination des différents acteurs ? Il y a des apprentis qui dépendent de l'éducation nationale, d'autres qui dépendent des chambres de métier, d'autres des chambres de commerce. Est-ce que là il n'y a pas un chantier aussi à faire pour harmoniser un peu les choses ? C'est vrai, il y a une pluralité des centres de formation qui dépendent des organismes différents. Je pense que l'effort principal c'est justement d'avoir que les jeunes aient l'accès à l'information. Peu importe quel centre de formation dépend de quelle structure, c'est que les jeunes doivent avoir l'information nécessaire. Pour les parents qui se posent des questions, c'est quoi le meilleur réflexe à avoir pour son enfant ? Bon, il y a déjà aussi ça, souvent quand on regarde les jeunes, 70% des jeunes, leur source d'orientation c'est les parents. C'est les parents qui orientent leurs enfants et souvent ceux qui réussissent, c'est les parents qui ont les meilleures informations, les plus diplômés, les plus insérés, etc. Donc nous devons donner des outils nécessaires aux jeunes et aux parents par les sites d'internet, par la présence accrue des conseillers d'orientation, par donner les outils pour que tout le monde ait l'information nécessaire. C'est donc dans l'engagement des jeunesses de la région Bretagne, donc on a mis un site en place pour les jeunes. Et la problématique d'orientation en fait partie également. Bonjour Salemi, merci beaucoup d'être venu parler de l'apprentissage, de la formation professionnelle, qui est un gros morceau pour la région Bretagne.